Il y a des jours où je me demande bien à quoi sert la préparation mentale. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret pour lequel, si tous les athlètes le savaient, je risquerais franchement de perdre mon business à l'avenir et de ne plus avoir de travail. Mais en même temps, comme j'ai très envie de vous aider, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour progresser dès maintenant, sans même l'aide de qui que ce soit. C'est parti ! Il y a ce jeune hockeyeur de 14 ans dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, celui qui avait cette peur de rater, et j'en ai parlé dans cette vidéo, je l'ai vu à nouveau. Et on a échangé ensemble, et au fil des séances, je me rends compte qu'il y a une chose qui est vraiment étonnante avec lui. À chaque fois, il me dit « Oh, mais depuis qu'on a discuté de ça, je l'ai fait, et j'ai progressé. » Ce qui est très drôle, c'est qu'avant qu'on se rencontre, il y a des choses qu'il n'osait absolument pas faire, et pour lesquelles il avait un niveau très mauvais. Par exemple, bien sûr, on bosse ensemble pour le rendre plus performant, ok. Mais finalement, comme c'est un jeune qui n'arrive plus à dormir avant ses oraux en classe d'anglais ou de français, par exemple, qui a peur, dès qu'il doit parler à l'oral devant un grand nombre de personnes, d'ailleurs un grand nombre, ça commence à partir de deux ou trois pour lui, eh bien, moi je l'ai poussé un peu. On a fait cette séance, où on était dans un co-work, et je lui ai demandé de sortir de la salle de coaching, d'aller devant les personnes de l'open space, il y avait cinq ou six personnes, pas énormes, et de se présenter à tout le monde. Juste de dire, « Salut, je m'appelle Jean-Pierre. » Bien sûr, c'est anonyme ce que je dis. « Salut, je m'appelle Jean-Pierre, j'habite à tel endroit et je fais du hockey. » « Ce qui me passionne dans la vie, c'est X. » Voilà, je lui ai demandé de se présenter. Évidemment, ça a été terrifiant pour lui, il a fallu que je le convainc, et après qu'on ait un moment pour redescendre au calme, tellement ça l'avait fait monter. Ce qui est très étonnant, c'est que la fois d'après, quand il est arrivé à l'oral d'anglais, il était déjà beaucoup plus à l'aise à l'oral de français, pareil. Récemment, je lui ai proposé, pour devenir plus à l'aise en communication, de se filmer en train de faire le truc. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu le mets devant toi, et tu te filmes, par exemple. Un peu comme quand, à l'époque, on faisait les répétitions devant nos miroirs, parce qu'on n'avait pas de smartphone. En tout cas, quand j'étais au collège-lycée, peut-être que je faisais ça. Et donc, maintenant, on peut le faire comme ça avec le téléphone et se filmer. Et ce jeune-là, je lui ai proposé ça, on avait convenu de faire ça, et finalement, il ne l'a pas fait. Et quand je lui demande pourquoi il n'a pas fait ça, il me dit, j'avais peur qu'une fois que la vidéo est tournée, quelqu'un puisse la voir. Par exemple, toi, ou quelqu'un qui s'introduirait dans mon téléphone, ou je ne sais pas qui regarderait mon téléphone. Et à ce moment-là, à nouveau, il avait peur. Cette fois-ci, pas peur d'être jugé par toute la salle devant laquelle il allait présenter le truc, mais peur que quelqu'un le voit en train de réaliser ce qu'il faisait. Et cette peur-là, cette peur qui empêche de passer à l'action, peu importe quelle peur c'est, tant que la conséquence, c'est, avec cette peur, je ne passe pas à l'action, ça, c'est un énorme problème. Et c'est celui pour lequel je me dis, mais est-ce que vraiment ça sert à ça, la prépa mentale ? Regarde, je vais un peu plus loin, je t'explique. Avec ce jeune, je dis, bon, ok, très bien, tu ne l'as pas fait de ton côté, on va le faire pendant la séance. Je lui ai proposé de se mettre debout, le téléphone en face de lui, et puis de se filmer. Je lui ai posé des questions, ou je lui ai même demandé d'expliquer le hockey à un pote, fictivement. Et devant son téléphone, il devait faire ça. Et au fur et à mesure, ça nous a presque pris 30 minutes, on est vraiment à l'effort. À la fin, il m'a dit, oh, mais à la fin, j'étais plus à l'aise qu'au début. Et ouais, parce qu'il y a un élément super important que n'importe qui qui a déjà pris un cours de ski débutant se rend compte, c'est qu'il suffit de passer à l'action pour progresser, surtout quand je suis débutant. Et dans plein de domaines, les sportifs qu'on entraîne, ils sont débutants. Il y a tellement de zones dans lesquelles, quand on ne passe pas à l'action, en fait, on ne peut pas progresser. Et il suffit de passer à l'action, de faire un pas en avant pour que déjà, le niveau monte dans tous les endroits en général où on est débutant, ça marche très bien. Et même si vous entraînez des athlètes de haut niveau, en général, il y a des endroits où ils sont encore débutants. Dans mon cas, j'ai déjà vécu ça. J'avais pris des cours particuliers de trampoline, une vingtaine, et je me souviens de ce coach, merci encore Gaëtan, qui m'amenait à chaque fois, il me disait, tiens, là, tu vas faire ça, par exemple, backflip, 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 entre trois trampots les uns derrière les autres. Et je lui disais, mais Gaëtan, ce n'est pas possible, si je fais ça, je vais mourir. Et à ce moment-là, son job, à lui, ça ne consistait pas à me dire, mais si, pousse longtemps dans la toile, lève la tête, monte les genoux, quoi que ce soit, non, son job, à ce moment-là, c'était de me convaincre que j'étais capable de le faire et de faire en sorte que je passe à l'action. Je passais à l'action, j'essayais quelques fois et j'y arrivais. Et en fait, c'est ça une grosse partie de la préparation mentale. Si vous croyez que la préparation mentale, c'est méditer, se concentrer, se relâcher, des outils pour se motiver, alors, je pense que vous n'avez pas compris. Bien sûr, ça peut être une partie de ce qu'on y fait, et c'est intéressant. En réalité, la réalité de mon métier aujourd'hui, c'est qu'une grosse partie de ce que je fais, ça consiste à aider les athlètes à oser dépasser leurs limites, à faciliter la prise de décision, en fait, à faire en sorte qu'ils se dépassent, qu'ils osent faire des choses qu'ils n'osaient pas faire. Et c'est ça, le secret. C'est que si ces athlètes, ils étaient déjà capables par eux-mêmes, quand ils ont peur, de dire, ok, je sais qu'un bon moyen pour moi de progresser, c'est juste de faire, et j'accepte que quand je fais, c'est pas parfait du premier coup, que je puisse être jugé, quoi que ce soit, ce qu'ils comptent, c'est de faire. Alors, ils passeraient à l'action, et pour un certain nombre de personnes, ils auraient bien moins besoin de mon aide, ou de l'aide de qui que ce soit. Il n'empêche que l'être humain, il a un problème de fou en général avec ses peurs, quelque chose le bloque, c'est souvent pour ça qu'on parle de blocage dans le monde du sport, et avec ça, ils passent pas à l'action, et s'ils passent pas à l'action, ils ne peuvent pas progresser. Et malheureusement, alors que cette partie du job est essentielle, comment j'aide les gens à se dépasser, comment je les aide à oser, eh bien, on a très peu de formations à les présenter en prépa mentale. On va vous présenter des routines de performance, on va vous parler de méditation, on va vous parler de concentration, on va vous parler de motivation, mais quand est-ce qu'on vous parle de comment bâtir cet état d'esprit de champion, de comment faire en sorte que des gens qui sont bloqués osent passer à l'action, parce que c'est ça qui va les faire progresser ? Eh bien, moi, j'ai décidé d'en parler dans la formation Audace et Résilience Coach, une formation de plus de 3 mois pendant laquelle, toutes les semaines, on se retrouve avec les entraîneurs pour échanger sur des problématiques, dans lesquelles il y a du coaching individuel aussi, dans lesquelles il y a un espace de formation en ligne pour vous apprendre à faire tout ça, et bien plus encore, j'ai pas le temps de tout présenter dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la formation et voir comment est-ce que je pourrais t'aider, réserve dès maintenant un créneau gratuit dans mon agenda de 30 à 45 minutes, pendant lequel on va voir où est-ce que t'en es aujourd'hui, où t'as envie d'aller, et puis surtout, quels axes de travail à mettre ensemble pour passer de là à de là. Si tu veux, tu pourras le faire tout seul ou rejoindre ma formation et on le fera ensemble. J'ai hâte de pouvoir aider les entraîneurs à aider les athlètes à se dépasser parce que je crois que c'est ça qui est magnifique dans le monde du sport, c'est d'oser faire plus que ce qu'on croit être capable de faire. Alors, le lien se trouve dans la description, réserve ton créneau dès maintenant, et en attendant, entraîne l'humain derrière la machine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501